À côté des bookmakers, tu as un autre type de plateforme qui s'appelle le betting exchange. C'est une plateforme qui fonctionne de manière différente d'un bookmaker classique et qui te permet aussi soit de placer tes paris en pré-match, comme je suis un bookmaker, mais l'utilité, la force, c'est de pouvoir trader tes paris en live. Et là, ça devient indispensable d'utiliser un betting exchange. Alors, tu peux te demander qu'est-ce qui fait la différence entre un bookmaker et un betting exchange. Pour moi, essentiellement, c'est le système de back and lay. Si tu n'es pas familier avec le betting exchange, tu pourras être un peu décontenantier au début en voyant ce système de back and lay. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, car je reçois de nombreuses questions à propos de ce système de back and lay. Alors, je te rassure, c'est très simple à comprendre. Il faut juste qu'on te l'explique une fois correctement. Et donc, c'est le but de cette vidéo. Comment fonctionnent l'explication du back et l'explication du lay avec un cas concret, avec des chiffres concrets. Comme ça, tu n'auras plus aucun souci avec ce système de back and lay. Tu n'auras plus peur du betting exchange, qui est une plateforme géniale pour moi, car tu y trouves les meilleures cotes. Et ça te permet de sécuriser tes paris et de trader au mieux tes paris en live, en direct. Avant de t'expliquer ceci par un cas pratique, de te donner un exemple avec le match Tottenham-Arsenal qui a lieu ce soir au moment où je fais cette vidéo, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'aider, m'aider plutôt, à promouvoir ma chaîne YouTube, en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en likant cette vidéo, si tu l'aimes évidemment. Alors, tout de suite, l'exemple Tottenham-Arsenal. Là, je t'ai fait une capture d'écran. Première chose que tu vas voir, et première chose qui pourra te surprend si c'est la première fois que tu le vois, c'est que si tu regardes Tottenham, par exemple, tu as deux cotes. Alors, je te demande dans cette vidéo de ne regarder que les cases bleues et les cases roses. Les cases bleues, on les appelle back. Les cases roses, on les appelle lay. Évidemment, je vais t'expliquer ce qu'est le back et le lay. Donc, Tottenham, sur un bookmaker classique, tu auras quoi ? Tu auras la cote 2,36 par exemple, ok ? Tu auras une seule cote. Ici, tu vois que tu en as deux. Tu peux placer un back à 2,36 en bleu ou tu peux placer un lay à 2,38 en rose sur Tottenham. D'abord, je vais t'expliquer le plus simple, c'est le back. Pourquoi c'est le plus simple ? Parce que le système de back, ça marche exactement comme sur un bookmaker classique. Tu vois ici, j'ai placé une mise, en anglais c'est stake, une mise de 100 euros à 2,36 en cliquant sur la case bleue 2,36, la case bleue, le back. Eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, au niveau des positions, tu gagnes 136 euros. C'est le profit net, c'est pas le gain, c'est le profit net. Donc, c'est 236 moins 100 euros, c'est-à-dire 136 euros. Tu gagnes 136 euros si Tottenham gagne. Et dans les deux autres cas, tu perds ta mise, moins 100 euros. Bref, à ce niveau-là, rien de nouveau. T'es vraiment dans la même position que quand tu places un pari chez un bookmaker. Donc souvent, le back, les gens le comprennent assez bien. Passons maintenant au lay. Le lay fonctionne de manière différente. Tu vois la cote de Tottenham en lay, en rose ? Eh bien, elle est à 2,38. OK ? Alors, dis-toi que quand tu places un lay, mets-toi dans la peau du bookmaker. Donc, tu n'es plus, ne te mets plus dans la peau du parieur classique, comme chez un bookmaker. Mais maintenant, tu te mets à la place du bookmaker. C'est-à-dire que c'est toi qui paye la cote. Voici l'exemple ici, toujours avec une mise. Donc ici, tu vois, j'ai mis une mise qu'on appelle, en fait, c'est la mise du backer, OK ? Backer stay de 100 euros. Que se passe-t-il au niveau des positions ? Donc, la cote est à 2,38 en rose. J'ai cliqué sur le bouton rose, 2,38 pour Tottenham. Que se passe-t-il si je veux prendre une mise de 100 euros, la mise du backer ? Eh bien, si Tottenham gagne ce match, je suis le bookmaker, OK ? Je suis le bookmaker, j'ai accepté une mise de 100 euros. Imagine le parieur en face, il me donne 100 euros et il mise sur Tottenham, OK ? Eh bien, moi, je suis le bookmaker, OK ? C'est comme si j'étais le bookmaker, OK ? Eh bien, que va-t-il se passer ? Si Tottenham gagne, je dois le payer. Je dois payer sa cote de 2,38, ça veut dire que je dois lui donner 138 euros, OK ? C'est pour ça que tu vois une position de moins 138 euros, vu qu'en fait, il m'a donné sa mise de 100 euros. Et moi, si Tottenham gagne, je lui rétrocède 238 euros. Bref, une perte nette de moins 138 euros pour moi. Si maintenant, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, soit Arsenal gagne, ou soit c'est match nul, c'est-à-dire que Tottenham ne gagne pas. Si Tottenham ne gagne pas, la personne d'en face a perdu son pari. Par contre, moi, je gagne sa mise. Vraiment comme dans la position de la bookmaker. Le bookmaker, tu mises. Si moi, je suis le bookmaker, je garde ta mise si tu perds ton pari, et je paye ta cote si tu gagnes ton pari. C'est pour ça qu'ici, comme position, tu vois moins 138 sur Tottenham, et tu vois la valeur de la mise. Donc, je gagne 100 euros sur Arsenal, et je gagne 100 euros sur le match-cule. Tu vois, c'est une première manière de voir les choses. L'autre manière de voir les choses, c'est de dire simplement, parce qu'en fait, tu n'es pas le bookmaker, tu es simplement, ici, c'est un betting exchange. Exchange, ça veut dire un échange. C'est comme en bourse. Il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc, de l'autre côté, quand moi, je place un pari, il y a une autre personne, un autre trader, on appelle ça plutôt des traders sur le betting exchange, il y a un autre trader qui accepte ma cote. Il y a vraiment un match qui se fait entre quelqu'un qui a placé un bac à 100 euros et quelqu'un qui a placé un lait à 100 euros. Il y a un match qui se fait. C'est comme ça que fonctionne le betting exchange. Donc, vois aussi ceci de la manière suivante. Ça peut être simple pour toi. C'est que quand tu places un bac sur Tottenham, tu paries pour la victoire de Tottenham. Classique, comme chez un bookmaker. Pour le lait, là, tu paries contre la victoire de Tottenham. C'est une belle manière de voir les choses, puisque si tu paries contre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Tottenham ne gagne pas, tu gagnes de l'argent. Si Tottenham gagne, tu perds de l'argent. Maintenant, ce que tu dois bien comprendre avec le lait, c'est que tu remportes la mise, ce qui est fort différent comparé à un bac. C'est que si tu regardes l'écran du lait, ce que tu gagnes quand tu places un lait, c'est ce qu'on appelle le backer stake, c'est-à-dire la mise de la tierce personne qui place un bac. Donc, je gagne de la mise de 100 euros et je perds ce qu'on appelle les liabilities. Donc, ici, il est écrit sur your liability. Liabilities, c'est le risque en gros. Si on traduit ça en français, c'est ton risque, le passif. Donc, je perds quoi ? Je perds 1,38 fois 100. Puisque je paye la cote de 2,38 pour Tottenham. Donc, si jamais Tottenham gagne, je dois payer 2,38 moins 1, 1,38 fois 100. La personne qui a parié pour Tottenham gagne 138 euros et moi, je perds 138 euros. Est-ce que tu comprends bien maintenant cette différence de mécanisme entre le bac et le lait ? Pour moi, on retient que le bac, tu ne dois pas te poser de questions, c'est comme si c'est un bookmaker classique. Par contre, le lait, là, tu dois avoir un raisonnement soit de bookmaker ou soit de parier contre, comme je viens de te l'expliquer. Si tu n'as pas bien compris, je t'invite à regarder une deuxième fois cette vidéo. Et si tu n'as toujours pas compris après, pose-moi les questions en commentaire. Je te répondrai de manière volontière. Pardon, je te répondrai volontiers. Et de toute façon, ne t'inquiète pas. Gratuitement, dans la description de cette vidéo, tu trouveras ma formation Betfair que je t'offre gratuitement pour l'instant. Dans cette formation Betfair, eh bien, c'est quoi ? Tu vas recevoir des vidéos où je t'explique avec le partage de mon écran comment fonctionnent encore le bac et le lait. Donc là, tu auras encore un autre angle, une autre explication, mais je t'expliquerai bien plus de choses dans la formation Betfair, comme comment sécuriser tes paris, des stratégies aussi, des stratégies de sécurisation et aussi une stratégie, les 0-0 à la mi-temps, cadeau, bonus. C'est 100% gratuite, donc n'hésite pas. Tu n'as rien à perdre et le Betting Exchange n'aura plus aucun secret pour toi. Donc, regarde bien le lien dans la description de cette vidéo. C'est ma formation Betfair gratuite pour l'instant. Donc, profite-en. Merci de m'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Je te remercie et à bientôt, mon ami. Sous-titrage ST' 501